Bonjour à tous et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis Peter van Ours d'Unchain Labs et je vais modérer la session d'aujourd'hui intitulée Déterminer facilement la quantité et la qualité d'une minuscule quantité d'échantillons biologiques. La présentation est mise en place par Unchain Labs. Le but d'Unchain Labs est de promouvoir l'automisation des chercheurs et des équipements d'outils plus efficaces en offrant des produits et des services qui font une véritable différence dans la poursuite de leurs objectifs scientifiques quotidiens. Au cours de cette présentation, nous entendrons Rifa Jean-Gilles. Rifa Jean-Gilles est la directeur d'analytique des scientifiques d'application ici à Unchain Labs. Son groupe est directement responsable de l'expérience client lié aux produits analytiques, y compris lunatiques, stunner, anko et anki. Rifa a une formation en chimie, en sciences de biomatériaux et en développement et caractérisation de molécules biologiques. Il a occupé divers postes au sein d'entreprises, dont Melvin Instruments et le Global R&D Center de General Electric. Je vais maintenant donner la parole à Rifa. Merci beaucoup, Peter. Donc, devenu rémunère de Unchain, donc le cours de ce premier, on va discuter de lunatiques et le stunner. Mais je vais commencer par vous introduire à nos produits d'analyse. Donc, la société Unchain peut être divisée entre deux parties et dans deux catégories. Nous avons les robots qui nous permettent d'automatiser le déroulement taux fait. Donc, c'est le Big Tunnel, le Anki, le Big Karuna. Et aussi, on a les appareils, comme vous voyez ici, d'analyse. Donc, il y a le lunatique, le stunner, le anko et le anki. Je vais me focaliser aujourd'hui sur le lunatique et le stunner. Je vais commencer par discuter vite fait du anko et du anki. Donc, le anko, c'est une façon suivante de balayer vos stabilités. On peut commencer à partir de mesures de TM, TAG, la DLS, c'est aussi un club. On peut aussi faire déontager, ainsi que d'autres mesures. Donc, il y a à peu près deux applications qui sont écrits dans le anko. Et c'est 9 micro-litres d'échantillons. Et c'est super rapide et on peut plus ou moins faire plusieurs analyses sans vraiment avoir utilisé beaucoup d'échantillons. Et c'est généralement 48 échantillons par lancé de l'appareil. Et le Anki, c'est ce robot qui est dédié à la quantification, si vous voulez, de la stabilité. Et dans ce cas-là, on parle de mesures de DLTG encore, de ce qu'on appelle DLTG Trend. Et c'est la base de l'urée et aussi de dénaturant chimique, si vous voulez. D'accord? Donc, lunatique, c'est la quantification. Donc, quand on parle de quantification, on veut dire par UV. Donc, c'est plus ou moins comme Nanodrop. En fait, nous appartons le fait qu'on est à la base de lunatique ici. Et ici, le stunner, c'est une façon de combiner, si vous voulez, la quantification et la mesure de la qualité à la base de la DLS. D'accord? Puis, je vais commencer là par vous montrer les deux modèles du lunatique. À gauche, vous voyez ce qu'on appelle le big lunatique en anglais. C'est le grand lunatique. Donc, celui-là, c'est 96 échantillons. Alors, on peut mesurer en cinq minutes. Et le format, c'est à base d'une plaque. Excusez-moi, il y a une plaque de 85 échantillons comme une plaque pour les autres manipulations au laboratoire. À côté, à droite, c'est le petit lunatique, le little lunatique, comme on l'appelle. Et là, c'est 16 échantillons. La mesure, c'est à base de deux minutes. Et le format, là, c'est step-and-chip. Donc, c'est le chargeur qui est assez facile. Donc, on va vous montrer que c'est assez facile de compléter 16 échantillons en deux minutes. Et on a qu'un, c'est deux micro-lits par échantillon. Alors, la base de toutes ces mesures, plus ou moins, ce sont les plaques et les cuvettes. Donc, c'est un système, si vous voulez, micro-cuvettes doubles, d'où il y a deux canaux. Donc, il y a un qui est à 0,1 mm et un qui est à 0,7 mm. Et c'est ces deux, en fait, qui vous permettent de mesurer vos échantillons sans avoir à diluer l'échantillon, sans avoir plus ou moins à changer les concentrations en dehors de l'appareil. Donc, vous pouvez voir qu'on peut mesurer de 230 jusqu'à 750 nanomètres. L'ordre de la densité optique est de 0,03 jusqu'à 275. Donc, c'est une gamme qui est plus ou moins bien écartée. Et la gamme de la protéine, c'est de 0,02 jusqu'à 200 mg par millilitre. Et encore, sans avoir à diluer, sans avoir à changer le tampon, sans avoir à filtrer ou à faire d'autres manipulations avant de commencer la mesure. Donc, vous prenez votre échantillon, vous chargez directement dans l'appareil, et puis on peut la mesure directement. Et en cinq minutes, vous mesurez jusqu'à 96 échantillons. Alors, permettons-nous de regarder un peu plus, si vous voulez, le canal micro-fluidique. Vous voyez en fait que lorsqu'on commence à gauche, la première étape, on peut mettre 2 micro-litres d'échantillon. Et de là, l'échantillon va traverser, on va voyager sur le parcours du canal. Et à l'arrivée à la fin là, il y a plus ou moins une barrière qui est hydrophobique. Et à ce point-là, il y a une pompe qui va commencer, et puis ça va commencer à inspirer, si vous voulez, l'échantillon à travers le reste du trajet. Arrivé au premier, ça va commencer la mesure, et au deuxième, ça fera la mesure. Donc, c'est plus ou moins l'échantillon est mesuré deux fois. On mesure les canaux quand ils sont vides, et puis on les mesure une fois que l'échantillon arrive, et puis on fait une deuxième fois le deuxième canal, et puis c'est là qu'on arrive à plus ou moins effectuer vos mesures sans avoir à diluer. Donc, ça vous permet de mesurer de 0 jusqu'à 29 densité optique, si vous voulez, pour le premier, et puis le deuxième, ça va jusqu'à 275, vous permet de mesurer jusqu'à 200 mg par milliliter. Il y a ceux qui ont réussi à mesurer jusqu'à peu près 275 mg par milliliter pour les autres décors, par exemple. Donc, c'est une gamme qui est plus ou moins écartée, donc sans avoir à diluer, vous pouvez mesurer une autre qui est plus ou moins assez généreuse, si on se permet de dire ça comme ça. Alors, je vous montre le canal, donc c'est comme ça, quoi. Donc, vous pouvez voir clairement que ce qu'on a mis là, c'est plus ou moins l'échantillon qui est coloré, mais c'est en bleu, et puis vous mettez vos deux microlitres. Et vous pouvez voir le trajet qu'il va suivre. Voilà. Et une fois que ça arrive plus ou moins à la moitié, là, par exemple, l'aspirateur va commencer et puis ça va tirer le reste de l'échantillon à travers le canal. Et puis, une fois que ça arrive là, on va commencer la première lecture. Une fois que ça arrive au deuxième canal, on va commencer la deuxième lecture. Et voilà. Une fois que c'est fini, c'est fini. Généralement, ça prend entre 5 à 13 secondes par échantillon. Et vous pouvez voir comment ça a mesuré aussi rapidement que ça. Donc, sur chaque plaque, il y a 96 puits, si vous voulez. Et de là, on peut mesurer le choix un peu plus à un froid ou de 96 à un froid, qu'importe où le choix vous appartient. L'avantage de port d'échantillon comme celui-là, c'est qu'il n'y a pas d'évaporation. Puisqu'une fois qu'on met les deux microlitres, l'échantillon va entrer dans le canal, dans le microfluidique, si vous voulez, et ça va pouvoir s'échapper. Donc, il n'y a pas d'évaporation. Ici, chaque porte d'échantillon est séparée de l'autre. Donc, il n'y a pas de contamination croisée et foulée. Une fois que c'est utilisé, on s'en dispose. Donc, c'est plus ou moins sans contamination. Donc, pas d'évaporation, pas de contamination. Et la différence, c'est que le choix optique, il est fixé. Donc, vous pouvez voir que le chemin optique, on ne peut pas changer. Donc, une fois qu'on met ça, c'est 0,1, 0,7 et puis on ne peut pas changer. Donc, ça vous permettra d'avoir une précision qui sera la même à chaque mesure, mesure après mesure que vous commencez aujourd'hui. Et puis, dans deux mois, vous auront le plus gros mesure de l'échantillon. Il faudrait toujours la même avec la concentration, quoi. D'accord? Donc, que ce soit celui qui a 16, comme auparavant, ou que ce soit la plaque qui a 96 échantillons, qu'importe, le système est plus ou moins le même. Donc, ce sont des canaux microfluidiques qui vont faire vos mesures et c'est pareil, le volume c'est le même, c'est 2 microlitres par échantillon. Donc, on n'a pas vraiment à changer de façon chargée sur l'échantillon, on a fait de compliquer la mesure. En matière d'application, il y a plus de 42 applications pour le génétique. Alors, il y a des applications qui sont pour les protéines et les applications qui sont pour l'ADN et l'ARN. Donc, si vous voulez mesurer les concentrations cellulaires, vous pouvez le faire. Si vous avez des protéines qui sont pures, que ce soit des anticorps, des enzymes, qu'importe, on peut les mesurer directement. Vous pouvez aussi mesurer la pureté de l'échantillon. Donc, pour voir s'il y a, par exemple, des contaminants qui sont présents. La stabilité, par exemple, si vous stockez vos concentrations pour des semaines, pour des mois et puis chaque, je ne sais pas, chaque mois, vous pouvez les sortir du stockage pour vérifier que les concentrations sont les mêmes. D'accord? Et pour l'ADN, c'est pareil. Donc, que ce soit des applications aux protéines, des applications génémiques, pour nous, c'est pareil, on peut plus ou moins faire les mêmes mesures avec la même certitude, si vous voulez, la même confiance que la qualité des mesures seront les mêmes, la précision seront les mêmes, et l'uniformisation sur les échantillons sont maintenant plus faciles. Parce que maintenant que vous avez confiance que les mesures sont précises, vous pouvez assurer que chaque microtube a une concentration précise et direct selon le choix du chercheur. D'accord? Donc, en matière d'application aux protéines, il y a à peu près 12 applications. Donc, vous pouvez voir là qu'il y a des applications classiques, des applications qu'on appelle un mix, et il y a ceux qui sont des applications standards. Donc, on peut commencer avec l'ADN 280 pour mesurer les concentrations pour les échantillons qui sont plus ou moins pures. Si vous avez des échantillons qui ne sont pas aussi pures, ou bien qui ont des tempos qui sont plus compliqués, si vous avez des tempos qui sont plus sophistiqués, c'est possible d'utiliser les applications qui sont catégorisées dans le groupe un mix, afin de pouvoir déterminer non seulement la quantification, c'est-à-dire la concentration précise de votre échantillon, mais aussi pour pouvoir aussi déterminer la composition des tempos afin de déterminer ceux qui vraiment ont tendance à diffuser dans les courbes UV et qui peuvent affecter la mesure ou la précision sur les mesures de concentration. Alors, avec les systèmes génétiques, il n'y a pas de limite. Donc, on peut commencer plus ou moins avec les échantillons qui sont dilués. On peut commencer aussi bas que 0,03 mg par millilitre. On peut aller jusqu'à 275, 200, jusqu'à 300 parfois, ça dépend des échantillons, mg par millilitre. Typiquement, on arrive jusqu'à 200, mais je vous dis qu'on peut vraiment pousser les limites. Donc, en matière de ce que vous voyez là, c'est plus ou moins les mêmes échantillons à des concentrations différentes, mais tant que chercheur et tant qu'utilisateur d'un écosystème, vous n'avez pas besoin d'utiliser de dilution. Vous pouvez plus ou moins faire un triblage à haut rendement de petites concentrations jusqu'à une concentration qui est assez élevée. Vous pouvez voir qu'il y a une grande portée de mesures, sauf vraiment se limiter. Là, par exemple, l'exemple-là va jusqu'à peu près jusqu'à environ 200, 220 pour la densité optique. Comme on vous a dit, on se permet d'aller beaucoup plus haut que ça. La reproducibilité de ces mesures est la même. Donc, que ce soit un tampon qui est dilué ou un échantillon qui est dilué, ou un tampon à haute concentration, ou un échantillon à haute concentration, pardon, c'est plus ou moins pareil. Donc, la précision, c'est à peu près 3 % si vous faites des mesures en triplicable. D'accord? En matière de précision, on est beaucoup mieux que plus ou moins ceux que vous pouvez trouver. Donc, je ne vous cache pas que les autres lecteurs soient à base de plaques ou, par exemple, les utilisateurs, les utilisateurs d'une manoeuvre, par exemple. Donc, d'autres cas, par rapport au fait que le chemin optique est fixé, la précision est plus ou moins la même sur toute l'autre gamme de la mesure. Donc, que vos échantillons soient dilué ou bien à basse concentration ou que la concentration soit haute, qu'importe, la précision est plus ou moins la même. Généralement, en moyenne, 3 % ou moins, et vous pouvez voir que dans les autres, c'est différent. C'est parce que pour le nager, par exemple, le chemin optique, il est varié, il est motorisé. Donc, c'est à base de moteur qu'il va plus ou moins essayer de changer la longueur du chemin. Et par rapport à ça, on voit une différence. Il y a aussi une chanteillons à les placer sur la surface, si vous voulez, de l'appareil. Donc, il y a des problèmes en matière de contamination, quoi. D'accord? Donc, toutes les mesures optiques sont vraiment à base d'une correction de fond. Donc, il y a plusieurs façons de faire la correction. Généralement, si on parle d'un nano-drop, ça se fait généralement à 340 mm. C'est une longueur d'onde à laquelle il n'y a pas beaucoup de diffusion. Donc, on a tendance à l'utiliser pour faire les corrections de fond et les corrections de la base. Mais cependant, on sait qu'il y a une différence. On sait que c'est la tuibilité qui est vraiment importante. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez voir que nous, on a tendance à se focaliser sur une correction qui se fait à chaque longueur d'onde pour être beaucoup plus précise. Et de cette façon-là, encore, la concentration est beaucoup plus fiable selon les… Quel que soit le tampon, quel que soit le type d'échantillon que vous avez. Donc, en matière d'anticorps, ça marche. En matière de protéines, ça marche. Parce que c'est aussi l'ADN, comme on verra. Et pour nous, il n'y a pas de différence, quoi. Donc, si, par exemple, vous avez fait une correction… Si vous avez fait une correction à 340, la concentration… Enfin, on penserait que ce serait à 3,13, mais par rapport au fait qu'on a fait à chaque longueur d'onde, on peut voir que la concentration réelle, c'est vraiment 2,81, et c'est beaucoup plus précis qu'une approximation qui est basée sur une seule longueur d'onde. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que la tuibilité est aussi importante? C'est parce qu'il y a une relation… Si vous voyez, la diffusion est directement proportionnelle aux longueurs d'onde, qui veut dire que quand la longueur, elle est grande, on voit beaucoup moins cette diffusion, quoi. Et quand la longueur, elle est assez petite ou assez basse, on voit que la diffusion commence à… a tendance à… à s'augmenter ou à s'élever. Donc, il est vraiment important de faire une correction qui est basée sur chaque longueur d'onde, afin de pouvoir avoir une concentration qui est précise, qu'on fait une mesure à 2,80, qu'on fait une mesure plus ADN ou l'ARN à 2,60, qu'importe. Et c'est l'avantage du Numatic Blue. C'est quelque chose qui est basé sur le logiciel et c'est l'algorithme qui a été mis en place comme ça. Mais si vous préférez, par exemple, faire des mesures à 3,40, on fait mal de faire. C'est une application qui est aussi inclue. C'est facile, donc vous n'avez qu'à choisir ce que vous voulez faire. Et si vous commencez, par exemple, à 3,40 et si vous voulez changer le détail et retourner à la tuerabilité, c'est aussi facile de refaire après la lecture sans avoir à répéter la mesure et sans avoir à refaire vos manipulations sur le sujet. D'accord? Alors, donc, il n'y a pas que les protéines. Il y a aussi les échantillons, la génémiques. Donc, pour nous, c'est plus ou moins pareil. Vous voyez qu'on vous donne beaucoup de choix. En matière de correction de fond, c'est plus ou moins pareil. Vous avez le choix de la tuerabilité. Vous avez le choix de mesurer une certaine mesure. Donc, vous pouvez faire la correction 360, 260, 280. Vous pouvez aussi prendre, si vous voulez, la mesure de la tuerabilité en regardant la proportion de 260 et de 280. En matière de contaminants, on permet aussi d'identifier, si vous voulez, le contaminant précis. Donc, si vous avez des agitures, par exemple, sur le mode de purification, si vous avez de la protéine, si vous avez des virgens, par exemple, peu importe, on vous permettrait non seulement de les identifier. Donc, si vous voulez quantifier pour voir que si vous avez, par exemple, vous avez, je sais pas, 3 % de la tuerabilité qui vous reste, on peut non seulement vous dire que c'est présent, mais on peut aussi dire que c'est ce qui est en train d'affecter la mesure réelle, la mesure précise de vos concentrations pour vos échantillons ADN, par exemple. D'accord? D'accord? D'accord. D'accord. Donc, comme on vous montre. Donc, ça, c'est pour vraiment illustrer l'exemple. À gauche, c'est l'ADN qui est pur. On fait une mesure à 260. Et là, on voit que c'est 89 nanogrammes par microlitre. Mais si on prend un exemple où l'échantillon est pour aussi pur qu'on avait pensé, donc là, on arrive à voir vraiment que la concentration réelle, l'ADN, là, c'est 62 nanogrammes par microlitre. Mais cependant, on voit qu'il y a d'autres contaminants, il y a d'autres impurités. Donc, il y a aussi le VTA qui est présent. On voit aussi qu'il nous reste un peu de ARN. Donc, tout ça peut vraiment affecter ou bien changer la courbe. Non seulement le temps de la courbe, mais aussi la forme de la courbe. Et c'est ces deux-là qui vont nous permettre de remarquer qu'il y a des impurités. Et sur le logiciel, sur l'algorithme, on peut regarder à des courbes suivies de référence, des courbes standards qu'on a sauvegardées dans le logiciel, afin de pouvoir soutenir ça sur votre courbe et pouvoir déterminer ce qui est vraiment la vraie mesure et ce qui est la mesure apparente. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire des corrections en utilisant des applications Unmix, comme on dit ici. Et tout ça, ce sont les mesures intrinsèques. Donc, il n'y a pas besoin d'utiliser le colorant. Il n'y a pas besoin de chromophore ou de fluorophore. C'est plus que vous les mettez en place et que vous les mesurez directement. D'accord? Donc, selon ça, pour voir que le logiciel, c'est le choix clair. On arrive à mesurer 96 échantillons à la fois, mais si vous voulez faire quelques échantillons à la fois, vous pouvez le faire. C'est toujours pareil. En matière de volume, c'est 2 microlitres. Et en matière de format, il y a la plaque. Et aussi, je vous ai montré qu'il y a aussi le chip. Donc, c'est une façon de plus ou moins de remesurer sans avoir à vous soucier de contamination ou d'être affecté par d'autres échantillons. D'accord? Alors, je vais commencer à maintenant changer pour vous montrer le stoner. Le stoner, c'est l'évolution, si vous voulez, du Lunatic. Et de ce côté-là, on a plus ou moins ajouté la possibilité de mesurer la qualité de l'échantillon. Donc, en addition de tout ce que vous pouvez faire par Lunatic, on peut aussi faire la DLS en utilisant le stoner. Donc là, je vous montre que c'est un choix qui est clair. On peut mesurer les tailles par diamètre. On peut aussi mesurer sur ce qu'on appelle la possibilité. Donc, c'est une mesure sur la précision de la mesure. Et on peut aussi mesurer les concentrations. Donc, imaginez que vous avez un échantillon qui commence à 10 mg par millilitre. Vous regardez, le premier jour, il a une certaine concentration, il a une certaine pureté. Et après 6 mois, vous l'enlevez et puis vous verrez que la concentration est la même. Mais cependant, maintenant, vous avez des agrégats qui ont été formés. Et là, vous pouvez les voir directement et vous pouvez aussi les comparer. Donc, si je vous montre l'exemple-là, là, au début, on n'a qu'une seule pique. Et puis là, on voit qu'il y en a deux. Et là, on voit même qu'il y en a trois. Donc, ça, c'est plus il y a du temps, plus la précision commence aussi un peu à changer. On voit que le score pour les disparités va aussi augmenter, bien que la concentration demeure plus ou moins la même. Donc, c'est une façon différenciée entre la quantification, si vous voulez, et la quantité d'échantillons et la qualité ou la qualification, si vous voulez, de vos microtubes, pour les échantillons qui ont été en stockage pour voir si, après plusieurs semaines, mois, ça commence vraiment à se détériorer. D'accord? Donc, tout comme le lunatique, on n'a pas besoin de beaucoup d'échantillons. C'est toujours deux micro-litres. Le déroulement est exactement le même. Donc, vous allez charger deux micro-litres d'échantillons. Le micro-litre va voyager selon le canal du micro-fluidique. Une fois qu'il arrive au deuxième canal, c'est là qu'on fait la lecture du DLS. Donc, en matière de concentration, c'est plus ou moins les mêmes. On en fera une à une lecture de mesure à 0,1. La deuxième lecture au deuxième canal à longueur de trajet à 0,7 mm. Et puis là, on retourne une troisième fois pour faire une autre lecture, toujours sur le même canal là. Et là, on le fera pour la DLS. Et c'est ce qui nous permet de mesurer la concentration et aussi la taille et la qualité de l'échantillon selon ça. D'accord? Donc, vous avez des échantillons qui sont purs, c'est plus ou moins facile. Vous avez des échantillons qui ne sont pas aussi purs, qui sont mélangés. Qu'importe, on a la possibilité, celui de les résoudre et de voir les différences. Là, je vous montre un exemple. Il y a un échantillon qui, en moyenne, la taille apparaît à l'air d'être à environ 37 nanomètres. Mais là, on peut voir qu'il y a deux types ou deux populations qui sont présentes. Et puis, il y a une première qui est aux avions de 8 nanomètres et la deuxième qui est aux avions de 69 nanomètres. Donc, la possibilité de pouvoir les distinguer est un choix qu'on utilise en utilisant le spanner. Donc, non seulement nous pouvons mesurer les concentrations de l'échantillon, mais super rapidement, on peut aussi mesurer les tailles et aussi la qualité des échantillons. Donc, si je m'attendais à avoir un seul type de taille, maintenant je vois deux, ça me permet de voir qu'au cours du stockage, la qualité, si vous voulez, de l'échantillon a changé, il a commencé une progression, si vous voulez, de formation d'agrégage et ça me permettra de faire un choix sur le type de tampon, le choix des conditions, si vous voulez, dans lesquelles je veux stocker les échantillons. Alors, comme il s'agit du DNS, il y a deux façons vraiment de regarder les données. Il y a la distribution intensité et la distribution masse. Il y a aussi ceux qui parlent sur la distribution volume, mais distribution volume et masse, c'est plus pareil, donc on va essayer de faire des choses, on va vous montrer notamment la distribution masse et la distribution intensité. Donc, quand il s'agit de distribution intensité, c'est une question qui est très simple. Combien de différentes tailles, oui, de populations sont mesurées dans mon temps? Donc, c'est très simple, si vous voyez deux pics, il y a deux types de tailles, il y a deux populations différentes dans mon échantillon. Mais quand il s'agit de masse, la question là, c'est quelle est la proportion, si vous voulez, quelle est, qu'est-ce qui domine et qu'est-ce qui est vraiment une toute petite contribution à la moyenne? Donc, si vous remarquez là, clairement, il y a deux pics qui sont visibles, mais là, on a l'impression qu'il n'y a qu'une sphère. Mais vraiment, la dixième est là et toute petite là, d'accord? Donc, si vous voyez vraiment le pourcentage, c'est plus clair sur le pourcentage sur le tableau. On peut voir que le premier, il est à 19 nanomètres. Là, on voit que c'est à 135 nanomètres. En matière d'intensité, on a l'impression que c'est plus ou moins 23 %, presque un quart de la compétition. Mais cependant, ce n'est pas juste le vrai. La correction masse, la correction volume qu'on peut voir là, vous montre que c'est vraiment une contribution qui est minuscule. Du coup, la majorité de l'échantillon est dominée par le protéine et par la population qui est environ de 19 nanomètres de taille. Et ça, c'est l'avantage de la DLS, c'est l'avantage aussi du stoner. Donc, vous me donnez 2 microlitres. Sur 2 microlitres, j'arrive non seulement à mesurer la concentration de l'échantillon, mais j'arrive aussi à mesurer la composition en vous disant la qualité de l'échantillon en matière de taille et en matière de composition. Donc, dans ce cas-là, on voit qu'il y a quand même une présence d'échantillon qui est un oligomètre qui est beaucoup plus grand que le tampon à la base. Mais cependant, on peut voir que la contribution de cette population à la moyenne est vraiment minuscule. Donc, on peut quasiment allégurer à ce point-là. Peut-être qu'on peut aussi revoir les choses après quelques semaines, après quelques mois, si on s'attend parfois à l'étudier à des températures qui sont assez levées. On peut voir s'il y a des effets en matière de stabilité. Mais à ce point-là, on peut voir que sur la distribution, l'échantillon est plus ou moins dominé par… Enfin, il est plus ou moins l'échantillon à 19 kilomètres. Donc, la moyenne est plus ou moins importante dans ce cas-là. D'accord? Alors, en matière de détails, c'est pour vous montrer la vue du logiciel. On peut voir que non seulement on a du V pour voir les concentrations. On arrive aussi à voir les distributions de masse et les distributions d'intensité. Il y a aussi un tableau de résultat. Ça, c'est un tableau qui est plus ou moins… Juste une façon de vous montrer un aperçu sur les données. Les données sont beaucoup plus détaillées dans le rapport qu'on peut sortir du logiciel. Et là, vous pouvez voir vite fait qu'il y a des concentrations. On a plus ou moins la moyenne. On a l'index, si vous voulez, pour les dispersités. On a plus ou moins aussi une mesure de chaque population qu'on a pu voir là. Et aussi, le coefficient d'extension qu'on a utilisée pour faire… pour déterminer la concentration de la protéine. Donc, tout ça, c'est visible. Si vous voulez refaire les calculs, on peut changer d'application. Donc là, par exemple, si on est fait à base de A270, mais si vous voulez faire un mix, on peut le changer si c'est du V. Si c'est en matière de pouvoir voir les détails, on peut aussi aller dans le rapport et puis changer les détails des paramètres qu'on va exporter. Ce sont des paramètres qu'on va faire sortir du logiciel dans le rapport. Le rapport est sorti en format de Excel. Donc, c'est super facile à voir, super facile à revoir les données. C'est aussi plus facile à partager avec d'autres collègues qui n'ont pas accès au logiciel. OK? Donc, en matière d'application, comment est-ce qu'on peut utiliser le standard? Vous pouvez imaginer que si vous avez des tampons, des tampons, des échantillons qui sont stockés pour… à long terme, et puis si on veut effectuer des mesures, bien sûr, des avis de la qualité. Couramment, on a le choix de le faire, par exemple, par UV. On peut le faire aussi par chromatographie, d'accord? Donc, si vous le faites par SEC, qu'est-ce qu'on voit là? On voit qu'à la base de l'intégration, après six jours, on voit que ça commence à augmenter, comme à moi, et puis après 14, 21 jours, il y a une beaucoup plus grosse UV contribution aux tailles énormes qu'on avait au début. L'UV, par exemple, verra cette différence-là. Donc là, vous avez une confirmation que la taille va changer. Même si on voit par UV, c'est plus ou moins la moyenne. Enfin, la moyenne, c'est une somme des concentrations. Donc, il est possible que la composition change. La concentration, elle ne va pas changer, puisque les amines acides ne vont pas changer. Donc, en matière de concentration, par UV, on dirait que c'est la même concentration. Donc, il vous faut avoir une autre détecture, une autre façon de voir ce qui se passe, une matière de qualité de composition. Et c'est l'avantage que vous mettez de la DLS. Évidemment, on peut le faire aussi par SSC, mais ça prend du temps. Ça prend beaucoup plus d'échantillons. L'appareil est beaucoup plus cher. Et puis aussi, ça vous prend plus ou moins une formation qui est spécialisée. Donc, dans d'autres cas, si vous savez utiliser les pupettes, vous pouvez utiliser le Stoner. Tout ça doit avoir pour le banaliser, mais pour être aussi spécial, c'est vraiment facile à utiliser. Donc, tout ce qui est fait en matière de banalise est fait par logiciel. Donc, il n'y a pas de manipulation à faire en matière d'utilisateurs. Donc, c'est plus ou moins pour vous de télécharger votre échantillon. Et de là, on lance l'application. On laisse faire le Stoner. Le Stoner va faire des manipulations, va faire l'analyse. Et une fois qu'on arrive au logiciel, on voit que les données ont déjà été analysées et on permet de faire des décisions plus rapidement encore. D'accord? Donc, maintenant, je vais comparer ces données-là à une mesure par Stoner. Ça, c'est beaucoup plus clair. Si je vous demande de faire l'interprétation de ça selon ce que vous arrivez à voir, ce n'est pas évident. Je peux avoir un détecteur qui est UV à la fin de mon SEC. Ou bien, je peux avoir un détecteur qui, je ne sais pas, d'autre façon, je veux la quantité, si vous voulez. Mais ce n'est pas super clair, ça. Parfois, ce n'est pas vraiment clair. Il faut vraiment les séparer avant de pouvoir les distinguer. Par Stoner, on n'a pas à faire grand-chose. Pour voir qu'on a ces échantillons qu'on a chargés, 2 micro-litres. Quand on a commencé, il y avait plus ou moins une taille en moyenne de 11,7. Après 6 jours, moins une semaine, on voit que ça a augmenté presque jusqu'à 17 nanomètres. Presque doublé. À 14, on voit que ça a augmenté à 18,5. Mais non seulement ça, vous pouvez aussi voir que l'index, là, est aussi augmenté. On est passé de 0,0,7 jusqu'à 0,22, jusqu'à 0,28, qui vous dit plus ou moins que l'échantillon n'est plus mono. Il est maintenant polydysverse. Ça nous permettra d'avoir une autre confirmation que la composition, que la qualité de l'échantillon a changé, bien que la concentration est plus ou moins dans le même ordre, dans plus ou moins la même gamme. On verra que ça a changé légèrement dans ce cas-là, mais généralement, ce n'est pas toujours garanti que ça va changer. D'accord? Et là, après trois semaines, on voit vraiment que ça a plus ou moins presque doublé en matière de taille. On est là jusqu'à 22,4 nanomètres. Et aussi, encore l'index, là, il a continué à augmenter. Il est à 0,29. En matière de l'utilisation de l'index de polydispersité, comment l'utiliser? Il y a des tableaux qui vous sont conseillés par les ISO qui vous disent que si l'index est moins de 0,1, on peut plus ou moins commencer à base de l'échantillon qui est pur et qu'on peut assumer que l'échantillon est pur et qu'il est plus ou moins mono disperse. Et si l'index commence à augmenter, commence à dépasser 0,22, 0,2, 0,3, peut-être, même, on peut vraiment voir que l'échantillon commence à devenir composé d'oligomètres et qu'il y a des agré... il y a des régations, des agrégeurs qui commencent à se révéler, si vous voulez. Alors, et si on retourne maintenant à la concentration, on voit aussi que ça a changé quand même. Dans ce cas-là, ce n'est pas toujours le cas, mais regardez la différence. On est passé de 4,80 à 4,7. Donc, plus ou moins, c'est une différence de 0,1 milligramme par millilitre. Ce n'est pas une différence qui est énorme. Donc, c'est vraiment... je ne sais pas, selon vous, selon moi, je ne sais pas, mais si je suis au laboratoire et quelqu'un me dit qu'il y a une différence qui est passée de 0,1, pour moi, c'est une erreur de lecture, bien que, bon, la précision du liantique, on dit que ce n'est pas le cas. Mais je veux dire que si on fait des mesures en utilisant d'autres systèmes, d'autres appareils, ce n'est plus ou moins pas garanti que c'est une différence qui est réelle. Mais si on vous donne deux façons de mesurer vos échantillons, une façon de vérifier la qualité, une façon de vérifier la quantité, là, vous avez beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance que la mesure est précise, que la mesure est fiable et qu'ainsi, les échantillons sont différents. D'accord? OK. Donc, là, on va passer au B22 et KD. Donc, tout ça, c'est aussi à la base de DLS. C'est la vocation d'avoir ajouté le DLS à la DLS au liantique pour les données standards. C'est que non seulement on peut faire des mesures de DLS classiques, on peut faire des mesures de concentration classiques et des mesures avec le mix, des courbes sur les standards. On peut maintenant aussi faire B22 et le KD super facilement. D'accord? Donc, l'appareil mesure la concentration directe. Donc, plus ou moins, on peut faire une dilution qui est approximée, avec une estimation et puis on fera une mesure précise. Mais là, on pourra mesurer les autres paramètres en matière de vérifier la stabilité de vos échantillons. Donc, vite fait, je vous rappelle que le B22, il est typiquement fait en matière de la diffusion statique et le KD, il est fait à base de diffusion dynamique. Mais dans ce cas-là, on fait les deux en utilisant le stoner et on utilise le détecteur en mode dynamique et en mode statique en même temps. C'est quasiment comme ça qu'on s'est classé. En matière des paramètres et ce qu'il veut dire, donc, si la valeur est positive, généralement, on voit qu'il y a des forces répulsives qui veut généralement dire qu'on a tendance à être stable, quoi. Il n'y aura pas de formation, si vous voulez, d'agréger. Et si les paramètres sont négatifs, on arrive à voir là qu'il y a tendance à avoir des forces qui sont attractives et dans ce pôle-là, on s'attend à avoir une formation, si vous voulez, de précipiter et tout ça, ça va permettre d'avoir un échantillon qui sera un peu plus turbide, qui sera un peu plus troublé et éventuellement, on s'attend à avoir une formation qui est assez significante avec l'égard sans vraiment même avoir augmenté la température. Donc, c'est une façon plus ou moins de comparer des tempos, de comparer des conditions différentes, de comparer la durée du stockage afin de voir la stabilité des échantillons sans vraiment ajouter la chaleur et tout ça, c'est fait à température ambiante. Alors, je vais mettre l'exemple là. Donc là, c'est des formulations différentes. On a mis plus ou moins de sucrose comme exception, l'arginine et puis du sel, le sodium chloride. Vous voyez là que pour l'anticorps utilisé, on a utilisé plus ou moins huit concentrations différentes. Vous pouvez utiliser deux, trois, quatre, mais généralement, on consomme de faire au moins quatre concentrations, même si c'est selon vous. Mais plus qu'on mesure la concentration précisément, vous pouvez voir que même si vous ne connaissez pas la concentration à la base, l'appareil va s'en occuper. Et donc, ça, ce sont les mesures que l'appareil même est fait. Donc, vous ne pouvez pas plus ou moins la mesurer en avance avant de commencer la manipulation. Et puis de là, on peut voir qu'il y a des mesures différentes des paramètres B22. Donc, dans ce cas-là, par exemple, on voit que quand j'ajoute certains excipients, la concentration, la valeur des paramètres va changer, mais aussi l'ordre va aussi changer. Donc, vous pouvez voir que ça, c'est beaucoup plus petit que celui-là, par exemple, qui veut dire qu'il y a des gentils qui sont beaucoup plus stables que d'autres. Donc, dans ce cas-là, les courbes vertes et bleues sont beaucoup plus stables. Ils vont vous suggérer que ces formulations utilisées seront beaucoup plus stables à long terme qu'à l'addition du sel, par exemple, ou même à l'addition de l'arginine. D'accord? En matière de la vue dans le logiciel, il y a plusieurs choses qu'on peut voir. C'est que, comme je vous l'ai dit, la concentration, elle a été mesurée. Et on peut voir que chaque point est une mesure différente. Vous avez tous les détails qui vous seront fournis. Et aussi, on peut aussi voir la mesure par DLS. Mais, bien sûr, comme entendu, le paramètre pour la courbe, pour chaque échantillon, bien pour chaque tampon, bien pour chaque formulation ou condition, s'il vous plaît, qu'on a effectuées. Donc, dans ce cas-là, on a choisi de regarder la cellule bien depuis E8. Donc, c'est vraiment des détails avec la concentration de ce puits-là, la concentration pour le puits et la mesure des tailles. Mais cependant, les paramètres, vous voulez, KD et B22, c'est pour toute la courbe. Donc, dans ce cas-là, c'est pour le troisième groupe qui a été effectué là. D'accord? Vous avez le choix. Vous pouvez faire le va-et-vient entre le spectre par UV. Vous pouvez faire le va-et-vient entre les courbes des B22 et les courbes KD facilement. Et comme pour le lunatique, si on veut faire la sortie des rapports, on y va là facilement. On peut faire sortir l'échantillon à la fois ou bien tout d'un coup. On peut choisir les détails. On peut choisir la durée du temps, le nombre de détails des applications et tous les détails qui sont capturés et effectués durant la mesure de l'échantillon. Le logiciel est super intuitif. Donc, c'est pas besoin d'être un expert en matière de DLS. Donc, vite fait, on lance les tampons et puis on commence les mesures et puis l'analyse est automatisée. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour le faire, comme je le dis, le choix de voir ce que vous voulez voir. Mais toutes les données sont sauvegardées et sont relativement ajoutées à vos fichiers. Il y a beaucoup d'options. Donc, si vous voulez les grouper pour voir la reproducibilité, si vous voulez, de l'échantillon, c'est aussi facile à voir. Vous n'avez qu'à choisir le groupe là. Donc, vous pouvez voir que les trois courbes-là sont super imposés. Dans ce cas, on peut vérifier la précision sur la reproducibilité des mesures et vous pouvez voir que, que c'est pour la concentration, que c'est pour les mesures par DNS, la précision est assez remarquante. Donc, c'est super facile de voir les données. Vous pouvez aussi, en utilisant ce qu'on appelle le Homebrew. Donc, le Homebrew, c'est une application que vous venez de développer. Ça vous permettra de développer vos formules sur vous. Donc, si par exemple, vous avez des paramètres qui ont été mesurés par l'appareil, mais vous voulez créer d'autres paramètres, on vous permet facilement de les mettre en place et de finalement les voir directement dans le logiciel afin d'avoir une application qui est complète, mais aussi qui est complètement faite selon vos choix et selon vos besoins scientifiques. Donc là, vous voyez que j'ai fait mes mesures en utilisant l'application qu'on a créée. Mais là, j'ai les concentrations. J'ai aussi le standard celui qui est présent. J'ai l'index d'agrégé celui qui n'est pas basé dans l'appareil, mais puisque l'on a créé dans l'application Homebrew, on peut maintenant le voir dans la sortie des données. Et c'est super facile d'avoir accès à une application. Il y a des données qu'on a vraiment créées pour chaque échantillon, mais pour chaque expérience selon ce qu'on a besoin, selon les changements de vos recherches. D'accord? Le lunatic et le stunner sont aussi prêts à être intégrés. Donc, ils sont couramment intégrés par les TICAN et aussi d'autres systèmes, même avec les systèmes de Chainlabs. Donc, c'est super facile d'automatiser le chargement d'échantillons. Ils sont complètement intégrés avec l'API et aussi avec les standards SILA. Donc, si vous voulez les mettre en ligne avec d'autres robots, d'autres appareils pour automatiser vos déroulements, c'est super facile à faire. Et c'est probablement fait par des centaines de clients dans l'industrie que c'est plus facile à intégrer. Et vous verrez aussi que c'est tout à fait conforme. Donc, si dans votre cas, vous avez besoin d'avoir un système qui a le 21, le 31 TFR comme on dit anglais, c'est facile de faire. C'est aussi possible de qualifier l'installation et de qualifier les opérations. Et tout ça pour vous permettre de vous assurer que les données seront en intégrité, qu'il y a des pistes d'audits et aussi des signatures et des produits seront soumis pour chaque mesure. Et ce n'est pas possible d'échanger. Donc, plus ou moins, les audits qu'on fait pour un système qui est complètement conforme seront présents. D'accord? Donc, je vous remercie. Et là, on va prendre des questions et je vais essayer d'ajouter des détails sur la présentation. Merci. Merci pour votre présentation, Riva. Nous allons maintenant passer à la partie questions-réponses du webinaire. et je peux voir plusieurs questions. La première question est quelle est la concentration minimale dont vous avez besoin pour une mesure DLS? Pour la protéine, on peut généralement commencer à baisse de 0,2-0,3 mg par minute. D'accord. La deuxième question est de quoi ai-je besoin pour exécuter une expérience KD et B22? Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose. Il vous faut nécessairement avoir vos échantillons. Généralement, on vous conseille d'avoir des concentrations qui sont à gamme de, allons dire 1 mg jusqu'à 10 mg par millilitre pour les protéines. En matière d'autres besoins, il vous faudra aussi avoir le tampon. Donc, s'il y a le tampon qui est libre et les échantillons, on peut effectuer des mesures facilement. Il n'est pas nécessaire de mesurer la concentration en avance comme on a dit. Donc, puisque l'appareil mesure la concentration directement, vous n'avez qu'à avoir une approximation et une idée de concentration. Le reste va être fait directement par le stoner. D'accord. Encore une question, c'est que faire si je n'ai pas 96 échantillons à exécuter? Puis-je mesurer le prix restant sur la plaque? D'accord. Si vous avez un échantillon, c'est suffisant. Si vous avez 96, c'est parfait. Si vous en avez deux, qu'importe. Donc, 96, c'est la partie maximale. Maximum, c'est par plaque. Mais pour utiliser le stoner, pour utiliser le stoner, il ne faut qu'avoir que l'échantillon à deux microlitres et c'est suffisant pour commencer vos manipulations ou bien vos expériences. D'accord. Puis-je mesurer le DLS de plusieurs échantillons ayant différentes viscosités de tampons en même temps? Oui, bien sûr. C'est l'avantage de la plateforme en fait. Par rapport au logiciel, on vous permet de grouper vos échantillons par tampons. Donc, vous pouvez charger, je crois en dire par exemple, cinq protéines différentes avec cinq tampons différents. Et dans ce cas-là, je peux carrément grouper et classifier chaque protéine ou chaque échantillon par tampons. Et de cette façon-là, on peut faire des mesures sans avoir, s'associer d'avoir un mélange des paramètres, si vous voulez, qui permettent de faire des mesures, des calculs. Donc, dans ce cas-là, si les viscosités sont différentes, qu'importe, on peut les grouper et aussi les liés, les liens sur les échantillons qui correspondent. D'accord. Merci. Et la dernière question, c'est quelles sont les impurités détectées dans les applications mixtes et comment fonctionnent ces applications? D'accord. C'est une bonne question. Il y a des applications qui permettent de mesurer non seulement les contaminants qui viennent de notre mode de purification. donc, par exemple, il y a la ZAD, il y a le DTA, il y a aussi le phénol. Ce n'est pas vraiment de ce qu'on a pu faire aussi. Il y a aussi des contributions qui sont biologiques. Donc, si, par exemple, vous avez des protéines, vous êtes en train de mesurer l'ADN, on peut voir qu'il y a la protéine qui est en train d'affecter vos concentrations. Donc, dans ce cas-là, d'où ça vient et comment est-ce qu'on arrive à le faire? Il y a des courbes standards, des courbes de référence qui ont été mesurées sur les échantillons qui sont plus longs. Et dans ce cas-là, on arrive à voir non seulement la morphologie, mais la forme, si vous voulez, de la courbe, mais on peut suivre en intensité. D'accord? Donc, si l'échantillon est plus long, on s'attend à voir une certaine forme qui est plus ou moins symétrique, c'est vrai. Et dans ce cas-là, c'est tout facile de mesurer la concentration. Mais quand il y a des opurités, la forme commence à changer et en essayant de comparer ça, si vous voulez, aux courbes références, aux courbes standards, on peut voir la différence et dans ce cas-là, on peut voir qu'il y a une contribution qui est à base soit d'autres protéines, soit, par exemple, vous avez des indiennes avant des chantillons protéines, ou vous avez, par exemple, d'autres contributions, des contaminants qui sont dans le génie chimique, par exemple, ou autre chose. D'accord. C'était la dernière question et c'est aussi tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci encore, Ifa. Merci à vous. Et merci aux participants d'être un grand public. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.